Wesh les gars c'est Eden, bien ? Super refait de vous présenter cette nouvelle série qui va avoir pour but de raconter plein d'histoires marquantes autour du rap A l'image des vidéos sur les cavales de Mysterio et de Lacrim que je vais sûrement faire entrer dans cette catégorie Attention je préfère prévenir et surenchérir là dessus parce que ça paraît très important Absolument rien n'est à glorifier dans ces vidéos, rien n'est jugé ni glorifié Dans cette vidéo je me suis beaucoup aidé de l'article du même sujet de chez Reverse Donc n'hésitez pas à aller check ça, ça sera en description Et avant de commencer pour l'occasion des 100k, sachez que j'organise un concours pour gagner une paire d'airpods Donc va vite me suivre sur Insta et Twitter pour ne pas rater l'occasion J'en parle davantage en fin de vidéo pour plus d'infos Si après vous me dites que je rends pas l'argent, moi je comprends plus En attendant, let's go pour la vidéo Aujourd'hui on va parler d'un rappeur en cavale Proxénète, impliqué dans des affaires criminelles qui a été expulsé de son pays Depuis quelques années maintenant, la scène québécoise arrive petit à petit jusqu'à nos oreilles dans l'hexagone Avec des textes bien bien crus qui racontent une autre réalité que celle des mecs toujours sympas Qui mangent des poutines en North Face 700 On parle aujourd'hui d'un homme qui a totalement chamboulé la presse canadienne De par son expulsion du pays, sa cavale, ses différents déboires avec des actrices Enima ou Samir Slimani est un rappeur canadien d'origine algérienne Il est arrivé au Canada à 11 ans dans le quartier de Saint-Léonard à Montréal Avec un grand attrait pour l'argent, il va vite se lancer dans des activités peu conventionnelles Comme le proxénétisme, possession d'armes à feu ou encore le trafic de stupéfiants Ces activités vont poser de grandes bases sur son univers musical Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le proxénétisme Je vous laisse la définition quelques secondes à l'écran pour que vous compreniez de quoi on parle Enima rappe depuis son enfance mais prend en main les choses sérieusement en 2016 Avec en attendant MMS volume 1 MMS ou My Money Straight qui est un peu la devise de l'artiste Et c'est en 2014 qu'il est interdit du territoire du Canada pour cause de grandes criminalités Il avait cependant obtenu un sursis pour des motifs humanitaires Ce qui basiquement lui permettait de rester au pays à certaines conditions Dont se rendre une fois par mois dans un commissariat et suivre une thérapie Un sursis qui durera jusqu'en 2024 Enima se voit boycotter de nombreux festivals Et détient une réputation de plus en plus sulfureuse à cause de ses antécédents Il est même le sujet de nombreux plateaux de télévision Le Québec, très fermé vis-à-vis du rap, condamne beaucoup le style Ce qui fait qu'à la télé, à la radio, dans les médias ou même ailleurs On ne parle pas de cette musique et de ce style de vie On va leur montrer parce qu'il y a une réalité ici qui existe Le Canada, c'est le Canada, ouais c'est beau, mais c'est sale ici Est-ce que tu peux imaginer ça dans un gars là, sérieux ? Le gars, il dépasse pas les 100 000 vues au bout d'une semaine Comment tu sors un clip ? Tu fais 40 000 vues en deux semaines Je te sors un clip, je fais un demi-million en deux semaines Mais on va pas en parler, on va jamais vouloir le mettre ça Pourquoi ? Parce que dans mon clip, il y a une réalité Petite anecdote Lors du festival Métro Métro où Enima a été présent L'actrice Ludivine Redding, une actrice québécoise Et sur une photo où elle embrasse le rappeur sur la joue Seulement l'actrice en question Ludivine Redding Joue pour une série s'appelant Fugueuse Fugueuse qui est justement une série qui met en garde les jeunes filles Contre le proxénétisme, problématique A partir de là, un gros bordel s'est déferlé sur les réseaux sociaux Tout le monde s'est insurgé contre l'actrice Qui a dû écrire un communiqué d'excuses sur Facebook Et Enima, vous le connaissez On ne pourra pas s'empêcher de répondre à ça S'ensuit d'autres stories Il faut aussi beaucoup du proxénétisme son fond de commerce C'est un sujet qui revient beaucoup à travers sa musique En 2017, il était arrêté à Brampton en Ontario Pour voie de traite de personnes et proxénétisme Enima s'est beaucoup joué de cette image sur ses clips Comme notamment sur Détour Où il marque toutes les autorités québécoises En reprenant des passages audio Les autorités canadiennes sont tellement pas convaincues Que ce gars là est réhabilitable Il fait même trop la promotion de la violence Dans son oeuvre de rapper, dans ses chansons Si on l'écoute Enima, c'est pas une surprise Je veux dire, dans tous ses morceaux Il parle de ce mode de vie là T'es accusé de proxénétisme en Ontario Il tente d'un procès pour voir s'il va être jugé, accusé ou non On a le droit à la liberté d'expression Mais à un moment donné, la liberté d'expression Elle n'est pas absolue Les dérives continuent jusqu'à ce qu'une fusillade éclate à Toronto Qui, d'après les rumeurs, aurait confronté Enima A d'autres rappeurs québécois Fusillade dont on le soupçonnerait d'avoir tiré sur un homme Et de lui avoir infligé de graves blessures Cependant, Enima ne se rendra pas au jugement Et partira en cavale en Algérie Il donnera plus aucun signe de vie Quand le tribunal essaiera de le joindre par téléphone Il fait donc désormais l'objet d'un mandat d'arrêt De l'agence des services frontaliers du Canada Qui fait que, basiquement, s'il est retrouvé au sein du pays Il se fera expulsé Son sursis est donc annulé par la commissaire Mélanie Raymond Qui a déclaré Le défaut de M. Slimani de se présenter à son audience Et de respecter les conditions imposées par son sursis Démontre le manque de respect de M. Slimani Envers les institutions Et que sa démarche de réhabilitation n'était pas sérieuse A partir d'ici, plus aucune nouvelle jusqu'au clip d'Alès Qui montrera que, expulsé ou non Il est tranquille en Algérie Toujours en arguant le système judiciaire québécois Avec des extraits audio des autorités Le rappeur Enima est recherché par la police de Toronto Parce qu'il aurait, il y a quelque temps de ça Ouvert le feu sur un autre homme à Toronto Donc cette fois-ci, il fait l'objet d'un mandat d'arrestation Pour un événement qui est survenu en juin à Toronto Donc il est soupçonné d'avoir tiré sur un autre homme Lui causant des blessures sérieuses Mais non menaçantes pour sa vie Il est recherché pour plusieurs chefs Donc voies de faits graves, possession d'armes Infractions liées aux armes à feu Et de ce qu'on sait, il se trouve actuellement en France Mais sur ses postes Insta, il n'hésite pas à poster Des photos localisées à Montréal Des stories dans des endroits bien précis Pour provoquer l'urgence des services frontaliers du Canada Hop hop hop, ça y est, t'es au trois quarts de la vidéo Tu peux laisser un abonnement quand même Allez, un petit like, c'est bon T'es vraiment un mec en or, c'est abusé Validé par Booba, il fait petit à petit son bonhomme de chemin en France Comme il le dit dans de nombreuses interviews Enima, c'est quelqu'un qui va beaucoup viser l'Europe A cause de la scène québécoise qui reste très réduite Des 45 millions de vues là-bas, c'est un vrai truc de fou C'est une vraie star En France, il est également très proche de Tortose Avec qui il a feat sur le titre Mi à mort Il a même sorti un feat avec Migos Et pour raconter toute l'histoire de ce featuring Enima travaillait avec un producteur qui lui devait quelque chose On ne sait pas quoi exactement Comme monnaie d'échange, il lui a marchandé un feat avec Migos Mais ce n'était pas réellement un vrai featuring Tu veux que je t'explique la vraie star du feat ? Je veux que tu veux que je t'explique la vraie star du feat Parce que ça, c'est incroyable ça Je t'explique que c'est quoi la star du feat Il y a le produceur, il travaille avec des gars ici à Montréal Ils étaient venus ici Finalement, ce producteur-là qui a produit cette chanson-là Il devait quelque chose Après toutes ces étoiles-là, on ne peut pas dire Il devait quelque chose Et ça a fini que ça a mal fini Parce que lui a voulu d'un sens rembourser ça Avec ce featuring Parce qu'il avait le projet Ce n'est pas un featuring qui a été accepté par Migos C'est un truc qui devait déjà sortir dans quelques mois Il a essayé de vendre le truc en sachant que ça allait sortir Donc on a pris le truc Et on l'a sorti avant que ça sorte Parce qu'il disait Dans le fond, il a essayé de passer une vie Il a essayé de prendre de l'argent En disant T'inquiète, sors le pas tout de suite Attends, on va éclairer les vocales Parce qu'il savait qu'il sortait anyways Même moi, j'ai compris le truc vite Alors je l'ai sorti avant Ah donc ça veut dire En vrai c'est une douille En vrai ce feat c'est une douille Ouais, il s'est mis dans la merde Parce que le mec a essayé de vendre le truc à nous Mais nous dire que les vocales sont bloquées On peut pas le sortir jusqu'à dans 6 mois Parce qu'il savait que Anyway, dans 3 mois Merci d'avoir t'aimé la vidéo mon frérot Si t'as kiffé N'hésite pas à lâcher un petit like Et un abonnement Si tu fais toujours pas partie de la famille Comme vous le savez tous On a dépassé les 100k Et pour l'occasion J'organise un concours Pour gagner une paire d'airpod Tout ce que t'as à faire C'est t'abonner à ma chaîne youtube T'abonner à mon twitter Insta Ou même les deux Si tu participes aux deux T'auras deux fois plus de chances D'être sélectionné Tous les liens en description Et en commentaire Et à propos de la vidéo N'hésite pas à me dire Ce que t'en as pensé en commentaire C'est un truc que je voulais développer Avec l'apport des vidéos Sur lacrimé Mister You J'avais déjà pensé à la cavale de ZKR Mais je sais pas s'il y a assez d'éléments Pour en faire une vidéo entière Bref Merci d'avoir t'aimé la vidéo en entier frérot Passe une bonne journée Ou une bonne soirée Ciao Sous-titrage ST' 501